Hugo Galéal le suit à quelques mètres et Roger Lemaire, le sélectionneur national qui était donc présent. Une première action socialienne avec un débordement sur les côtés gauches, Pierre-Alain Fraud, puis un ballon pour Adèle Chedli qui tente sa chance, les socialiens n'ont pas froid aux yeux, et Lionel Letizzi est sur la trajectoire du ballon. Une réaction parisienne avec Arteta, Arteta pour Domi, un ballon bien dosé, centre de Domi, tête de Ronaldino. Intervention de la défense socialienne, c'est peut-être pas fini avec JJ Okocha pour Hugo Galéal, puis 2U, fraude de 2U, tir dédié, ce sera donc un corner. Mais au cours de ces 45 premières minutes, on a vu une équipe de Sochaux très très bien organisée, qui joue crânement sa chance avec Trapasso pour Pierre-Alain Fraud qui tente sa chance. Et là, Letizzi intervient une nouvelle fois. Un superbe geste défensif de Heinz, le défenseur parisien. Regardez bien Patrick, une action collective socialienne qui part sur le côté droit, avec un très bon centre pour Pagis. Et là, hop, du gauche, il sort ce ballon. Derrière, il y avait vraiment danger. Pas mal, non ? Beau geste. Beau geste, pied gauche. Il sort ce ballon qui était destiné à Pagis. Aïlozio et Alex s'échauffent après 35 minutes de jeu à la demande de Luis Fernandez. Une nouvelle occasion peut-être pour Sochaux, avec un numéro de Trapasso dans la surface de réparation. Trapasso, arrêt de Letizzi. C'est peut-être pas fini pour les Sochaliens de Jean Fernandez avec cette frappe de Pedretti bien captée par Lionel Letizzi. Bon, on le voit, cette équipe de Sochaux est bien en place et joue un bon football au parc devant cette équipe parisienne. Attention à ce coup franc, Fraud, non, c'est Pedretti du droit et là Letizzi avec un petit soupçon de chance. Le regard malin de Pedretti, ce ballon était cadré et c'était encore une belle occasion pour Sochaux. 0-0, c'est le score à la pause entre le Paris Saint-Germain et Sochaux. On a vu un Ronaldinho qui n'est pas encore en jambes. En revanche, on a vu un super Gigi Okocha et un très bon Hugo Léal qui a fait une très très belle rentrée. Cristobal sur le côté droit avec Léal, avec Anelka. Le jeu parisien se met en place. Cristobal, ballon qui tourne avec Gigi Okocha. Je vous l'ai dit, il est en forme, il avait été très bon en coupe intertoto il y a trois jours. Okocha a toujours le ballon. Derrière avec Dehu, Okocha, Cristobal. Dans le trou, il y a Nicolas Anelka, appel de balle de Nicolas Anelka. Bing, le poteau ! La plus belle occasion de la partie bien sûr. Elle est parisienne, Nicolas Anelka, malheureux, relevé par Vincent Fernandez qui a sur son chemin le poteau. Mais le centre de Cristobal était très très beau. Très très beau mouvement collectif. La sortie du capitaine Dehu remplacée par Aïlosio. A la 52ème minute de cette rencontre. Il y a vraiment du beau monde devant. Attention à ce coup franc peut-être pour Ronaldinho. Donc finalement c'est Gigi Okocha. Pant ! Le poteau une nouvelle fois. Le même poteau, sauve Vincent Fernandez. Frappe très très pure en force. Ça fait du bruit en tout cas. Ça fait du bruit. O'Goléal s'est poussé et s'est effacé dans le mur socialien. Ce qui a créé une brèche dans le mur socialien. La sortie sous les siflés d'une partie du public de Nicolas Anelka. Remplacée par Alex à la 63ème minute. Il y a désormais trois Brésiliens pendant une demi-heure sur la pelouse du parc. Mais attention car Frappe a fait la valise. Bon retour de Pochettino. Petite erreur de Heinz au départ. Et très beau geste défensif de Mauricio. Pochettino, tacle régulier. Et toujours 0-0. Aïloisio avec Edouard Cissé qui est rentré en fin de rencontre. Un bon ballon pour Aïloisio. Avec l'aide du poteau qui parvient à marquer. C'était devenu le départ de l'action. Qui parvient à tromper Vincent Fernandez. La délivrance pour le parc. Les supporters parisiens. On joue la 89ème minute. Et Aïloisio marque son premier but. Sous les couleurs de son nouveau club. On revoit la belle passe. d'Edouard Cissé. Le poteau. Et Aïloisio qui est subi. Qui permet aux parisiens. De mener 1-0. En fin de rencontre. Luis Fernandez sera prié par la vitre. D'aller suivre la rencontre un petit peu plus loin. Fin de match un petit peu chaude. Il ne prendra pas de carton quand même sur cette action Luis. Fin de rencontre. 1-0 pour Paris. Première victoire au parc pour Ronaldinho. On va écouter Aïloisio, le buteur. On va également écouter Jean Fernandez. Et Luis au micro de Sylvain Mignonia. Et de Sébastien Barnaud. Victoire importante pour Paris. Je crois que ce fut très difficile. Sochaux était très bien organisé. Heureusement ce but va nous donner le moral pour la semaine. Et bien nous aider à préparer le match qui s'annonce difficile à Monaco. Samedi prochain. On a souffert un peu en premier temps. Mais en deuxième temps je pense que là on a été beaucoup plus mieux. On a été mieux dans la récupération et mieux dans les enchaînements. Et je pense que le but de José me fait énormément plaisir. Je pense que maintenant sur le secteur offensif, d'avoir des cartouches sur le banc comme celle que j'ai eu ce soir, c'est toujours intéressant pour pouvoir les utiliser à tout le monde.